Maison Nature et Patrimoine, rencontre de la sculpture florale, de la pierre et des connaissances historiques et géologiques. Le 17 mai 2013 avait lieu l'inauguration de l'exposition, avec Elsa Magré, l'art de la sculpture florale sur des supports minéraux et Lucien Leroy, l'art et la connaissance des fossiles et la géologie des plantes. L'affiche nous annonçait un dialogue entre un géologue et un sculpteur. Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. Messieurs, chers amis, bonsoir. Donc cette exposition remarquable qui met en interrelation l'ancien et le récent, le naturel et le culturel, la géologie et l'art sur le thème du végétal, s'intègre dans un moment culturel, l'art de mai, très attendu par tout un chacun. C'est dans les murs de cette maison Nature et Patrimoine, qui est chère au Castelladé, que ce moment culturel fort nous est proposé. Merci à Elsa Magré pour ces magnifiques sculptures et à Lucien Leroy pour ces beaux fossiles. Cette vision poétique de notre terre contribue à ouvrir notre esprit sur une approche moins pragmatique et plus artistique, sensuelle et humaine du réel. Merci donc à tous ceux qui ont contribué financièrement ou par leur travail à la réalisation de cette magnifique exposition et tout particulièrement à Pauline pour son investissement précieux. La commune de Castelladé est fière de soutenir de tels événements et contribue à enrichir notre univers culturel. Pour conclure, je dirais que de tels moments nous grandissent. Merci à tous. Bravo. Merci à tous d'être présents et merci à Pauline, merci à la municipalité de Castelladé, à tous de nous accueillir. Et merci à Lucien, qui a quand même lancé cette idée très sympathique. Voilà, donc là je vous présente trois pièces avec le plus bien en matière et en matière minérale et donc la pièce noire qui est en argoise. La verte qui est un schiste vert de la vallée de la Roya et la blanche qui est en arbre carard. Voilà, donc j'aime bien jouer avec le thème du végétal, du minéral, jouer sur les paradoxes et les contraires. Et les pièces elles seront présentes jusqu'à fin septembre ? Voilà, normalement Elsa va les faire tourner. Voilà, ça va tourner parce qu'il va y en avoir peut-être des nouvelles et puis moi j'ai des expos aussi droite à gauche. Donc le but c'est que régulièrement, je pars toutes les semaines, tous les quinze jours, faire un petit peu un rendement avec une nouvelle pièce. Mais moi je dirais que quand Amandine et Pauline m'ont mandé une exposition de fossiles, j'ai demandé une exposition de fossiles, encore des ammonites, etc., on en a assez eu. Et j'ai pensé à Lisa, justement, qui travaillait avec l'idée du végétal et qui évoquait si bien justement le végétal dans la pierre, ça allait tout à fait avec notre façon de voir aussi, même le géologue qui recherche les fossiles dans la pierre, les fossiles végétaux. Donc j'ai cherché un peu dans ce que j'avais dans mes tiroirs et puis à partir de ça, j'ai monté une petite exposition qui conjugue donc un peu la géologie et l'art de l'Alza. Donc là vous avez trois vitrines. La première évoque le milieu aquatique avec essentiellement des algues et puis une graminée qui vit aussi dans la mer, comme les prairies qu'on a actuellement en Méditerranée. Dans le film, vous avez tous les schistes noirs du carbonifère qui montrent la période d'expansion des végétaux, la période où il y a eu le maximum de développement du végétal, où le végétal a acquis quasiment tous les organes qui permettaient de vivre en milieu aérien puisqu'il y a eu la conquête du milieu terrasse qui a été importante pour nous puisque nous descendons du poisson qui est sorti de l'eau, etc. C'est quand même le végétal qui a fourni la nourriture des animaux qui sont sortis de l'eau les premiers et qui a continué après. Donc là vous avez des formes du carbonifère essentiellement, du perlien, donc 300 millions d'années à peu près. Et dans la dernière vitrine, vous avez les formes, donc parmi les plus évoluées, des végétaux qui sont quasiment les mêmes qu'actuellement, avec donc des fossiles qui ont entre 50 et 10 millions d'euros. Donc certains viennent d'autres, pas d'ici, d'oran. Les stromatolites, les stromatolites, c'est les premiers végétaux qu'on a trouvés, qui datent de 3 milliards à demi d'années à peu près. Mais bon, celui-là n'est pas 3 milliards à demi d'années. Ça existe encore, on en trouve encore, qu'il se crée effectivement. Celui-là, il est à 174. Sur lesquels il y a des bords de la pécassine. En fait, c'est des concrétions qui sont formées par des algues qui capturent des particules en suspension dans l'eau, et ça forme des petits feux d'eau qui recouvrent un petit à petit. Et donc ça fait ses formes arrondies. C'est la fameuse algue verte ? C'est une algue bleue. Bleue ? C'est une algue bleue. Après, à côté, vous avez une autre algue, une algue rouge, bien cette fois, qui, bien qu'elle ait 150 millions d'années, elle est gardée son pigment rouge, mais qui participe à la construction aussi. Mais elle, en sécrétant du calcium, elle participe à la construction des récifs. Donc là, c'est le milieu art, le milieu artique. C'est le début de la vie en général. La première étape de la vie dans l'eau, c'est la télémactérie. Ensuite, ça s'est divisé en milieu végétal avec la photosynthèse, puis le milieu animal. Il y a donc les bédactéries qui se font des petits, qui ont donné le métazoal, etc. Les végétaux, en conquérant le milieu terrestre, il a fallu qu'ils s'adaptent à la sécheresse, qu'ils trouvent un mode de reproduction dans l'air. Donc il a fallu qu'ils aient une cuticule pour s'en protéger, une décorce, qu'ils forment des tiges pour aller chercher le soleil, puisqu'ils avaient besoin aussi, il y avait la photosynthèse, ils avaient besoin d'aller chercher le soleil pour se nourrir du gaz carbonique de l'air. Mais ce que je n'ai pas dit d'ailleurs, première vitrine importante aussi, c'est les arbres qui nous ont donné notre atmosphère. C'est-à-dire que l'atmosphère actuelle, qui est oxygénée, elle date que de 2 milliers admis d'année. Avant, c'était beaucoup du méthane, des sulfures, des choses comme ça. On n'aurait pas pu vivre. Après, les végétaux ont conquis des continents et sur les continents. C'était aussi la lutte pour la vie. Donc il a fallu qu'ils grimpent, qu'ils grandissent, qu'ils grandissent. Et pour grandir, il a fallu qu'ils acquièrent la structure bois et des canaux pour m'en faire monter l'eau et les produits nutriments du sol pour alimenter toute la plante. Donc il y a les canaux qui sont comme les créneaux, les vaisseaux, pour mener la selle jusqu'en haut des plantes. Tout ça, c'est acquis petit à petit, mais on est différent. Donc on retrouve ça dans les différents étages et avec un maximum d'acquisitions au carbonifère, de 300 millions d'années à peu près. Après, à la fin du carbonifère, donc à l'époque périmienne, 200 millions, 250 millions d'années à peu près, se sont apparus les premiers conifères qui, eux, donc, avaient un mode de reproduction beaucoup plus évolué que les fougères, les premières fougères, bien qu'il y ait des fougères qui ont disparu, mais qui avaient des graines déjà. Après, donc, ces conifères avaient des graines nues, j'espère, et ça a continué à évoluer et on arrive après, donc, avec les fougues et toute la végétation qu'on a actuellement. Avec le sommet de l'évolution actuellement, c'est les orchidées. L'expo, elle va être en accès libre pendant toute la saison, jusqu'à la fin septembre. C'était une volonté de nous mettre à disposition d'une expo gratuite pour le public puisque les étages sont veillants. Voilà, et puis après, pour le prochain événement qu'on a à la Maison Natura patrimoine, c'est l'inauguration de l'expo de Vignan-Grap fait par l'association Petra Castellana. Donc, c'est le 2 janvier. À 10h. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...